Dans l'industrie de la musique, en particulier dans les genres R'n'B et Hip-Hop, les histoires de réussite allant de la pauvreté à la fortune ne sont pas rares. Cependant, l'ascension fulgurante d'Auguste Alsina peut faire paraître ces histoires de réussite insignifiantes. A l'âge de 21 ans, l'artiste R'n'B a connu les pires aspects de la vie, notamment la mort de ses frères et sœurs, le fait de vivre sans maison et le manque de soutien familial. Aucun de ses revers n'a cependant pu l'empêcher de devenir le chanteur et auteur compositeur le plus prometteur de sa génération. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous allons parler de la véritable histoire d'Auguste Alsina, de la façon dont il est passé du statut de sans-abri à celui de l'un des chanteurs R'n'B les plus respectés d'Hollywood, tout en étant au centre de la controverse sur la rupture des Smiths, Mais d'abord abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Qui est August Alsina ? Comment s'est-il lancé dans la musique ? August Anthony Alsina Jr. est un chanteur et producteur de disques américains spécialisé dans le rythme and blues. Il est signé sur le label Def Jam Recordings aux Etats-Unis. Issu d'un foyer dysfonctionnel, il a traversé de nombreuses épreuves dans son enfance. Mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre son rêve de devenir musicien. Il a réalisé des interprétations de chansons, de music Soul Child et Life Jennings et les a publiées sur YouTube alors qu'il était encore adolescent. Les vidéos ont été visionnées par des milliers de personnes et il a commencé à se faire connaître grâce à ses clips. August Alsina est né à la Nouvelle-Orléans en Louisiane le 3 septembre 1992 de son père August Alsina Sr. et de sa mère Sheila Alsina. Depuis l'enfance, il a eu une vie familiale dysfonctionnelle, son père puis son beau-père luttant contre l'addiction au crack. Après le passage de l'ouragan Katrina en 2005, sa mère l'emmena à Houston au Texas à la recherche d'une vie meilleure. Peu de temps après, il perd son père à cause d'une addiction aux drogues. Malgré le fait que sa famille n'était pas incline à la musique, Alsina, qui devait faire face à des problèmes familiaux, trouve un refuge dans la musique. C'est la chanson His Eyes on a Sparrow de Lauren Hill tirée de la comédie musicale américaine Sister Act 2 qui lui donna envie de chanter. En 2007, il posta sa toute première vidéo sur YouTube qui était une interprétation de la chanson Hypothetically de Life Jennings tirée de l'album Life 268-192. Par la suite, il poste un grand nombre de reprises vidéo d'œuvres d'autres artistes, notamment celle de Music Soul Child, et accumule des millions de vues. La passion d'Alcina pour la musique s'est rapidement transformée en opportunité de carrière. Cependant, lorsqu'il envisagea de faire de la musique son gagne-pain, il s'est heurté à l'opposition de sa mère qui avait d'autres projets pour lui. Et à cause de cela, elle l'a mis à la porte. A l'âge de 16 ans, il décide donc de retourner à la Nouvelle-Orléans puis s'inscrit au lycée. Cependant, les choses commencent à devenir très difficiles pour lui et sa vie en est perturbée. Il se retrouve à vivre dans la rue et commence à faire du trafic de drogue. Pendant un certain temps, il a été pris en charge par son frère aîné Melvin Labrange III, qui vivait lui aussi dans la rue. Mais après la mort non élucidée de celui-ci, tué par balle le 31 août 2010, Alcina décida de renouer avec la musique pour entamer un nouveau chapitre de sa vie. Le récit de l'enfance d'Auguste Alcina est très similaire à celui du personnage de Will Smith dans la série The French Prince of Bel-Air. A l'exception du fait qu'Alcina n'avait pas d'oncle riche vivant à Bel-Air, qui pouvait intervenir comme par magie et lui accorder une vie meilleure. Dans une interview de 2013 donnée par le Média Complexe, Alcina a évoqué son éducation dans un quartier difficile de la Nouvelle-Orléans. Il affirma que son père et son beau-père étaient tous deux toxicomanes et que sa mère avait deux emplois pour joindre les deux bouts. « Avec mon père, nous n'avions pas la meilleure des relations entre un père et son fils parce qu'il luttait contre la toxicomanie. Et vous savez, c'est à peu près tout ce que c'était », a révélé Alcina. « Cela prend tout votre corps et vous n'avez pas vraiment le contrôle. Mon beau-père est là depuis que j'ai un an. Depuis qu'il est dans ma vie, il se bat lui aussi contre une dépendance à la drogue. » Carrière musicale Bien qu'il ait présenté une mixtape, Untitled, avec six reprises acoustiques en octobre 2011, sa première mixtape, The Product, est sortie en avril 2012. En janvier 2013, il sort son single I Love This Shit avec Trinidad James et en mai 2013, il sort une autre mixtape, The Product 2. Le 20 août 2013, l'album EP Downtown Life Under The Gun est publié, suivi d'une vidéo pour Hell on Earth le mois suivant. Ghetto, le troisième single issu de son album EP Downtown Life Under The Gun, est sorti sur les radios urbaines contemporaines le 9 décembre 2013 et a été la chanson la plus ajoutée sur les radios urbaines pour la semaine, se terminant le 12 décembre 2013. Alcina a publié Make It Home, une collaboration avec Jay-Z, comme single principale de son premier album studio, le 14 janvier 2014. En même temps que l'annonce, il a été révélé que le titre de l'album serait Testimonie et qu'il sortirait le 15 avril 2014. Alcina a été choisi dans la classe XXL Freshman de 2014, en raison de sa notoriété croissante et de son talent. Destiny Called Life, le deuxième album studio d'Alcina, est sorti le 11 décembre 2015. Il a débuté à la 14e place du classement Billboard 200, se vendant à 41 000 exemplaires lors de sa première semaine aux Etats-Unis. Hip-hop, Why I Do It avec Lil Wayne, Song Cry, Been Around The World avec Chris Brown et Dreamer faisaient partie des cinq singles de l'album. Potin, scandale et histoire d'amour. L'embrouille causée dans le couple Smith. Au cours d'une interview d'une heure avec Angela Yee du Breakfast Club, le chanteur R'n'B de la Nouvelle Orléans est devenu le centre d'une frénésie de ragots sur les célébrités. Après avoir admis avoir eu une relation amoureuse avec Jada Pinkett Smith alors qu'elle était mariée à Will Smith, bien qu'ils soient séparés à présent. Voici ses mots. « Je me suis absolument consacré à cette relation pendant des années de ma vie et j'ai honnêtement et vraiment adoré, j'ai une tonne d'amour pour elle », a déclaré le chanteur dans l'interview. En réponse, lors d'un épisode de sa série web Red Table Talk, le 10 juillet, Madame Pinkett Smith a abordé les affirmations qu'il a faites lors d'une discussion ouverte avec Will Smith. Elle a parlé de leur imbroglio de 4 ans et a expliqué la nature de sa relation avec Alcina pendant cette période. Après que Jada Pinkett Smith et son mari Will Smith se soient assis dans un épisode de Red Table Talk et discuter ouvertement des circonstances entourant une connexion que Jada a eue avec Auguste Alcina alors qu'elle était mariée à Will, le nom d'August Alcina a fait la une de l'actualité. Était-ce réel ou juste des relations publiques ? Quoi qu'il en soit, nous ne pensons pas que cela ait aidé sa carrière de manière positive. Mais le jeune musicien devenu célèbre pour son imbroglio avec une femme mariée célèbre a été dans des situations bien plus compliquées que celles dans lesquelles il a fait l'actualité concernant la famille Smith. Alcina a traversé des moments difficiles avant cette situation, y compris la mort terrible d'être cher, des défis personnels avec la dépendance à la drogue et même des problèmes de santé majeurs. Tout en poursuivant sa carrière musicale naissante et en montant en popularité. Voici comment et pourquoi il s'est retrouvé impliqué avec Madame Smith. Alcina est tombée en pleine performance lors d'un événement à New York en 2014 selon TMZ et a subi des convulsions causées par l'épuisement et la déshydratation. Selon le magazine Billboard, le musicien a ensuite révélé dans un post Instagram qui a depuis été supprimé qu'il avait été plongé dans un coma artificiel pendant trois jours après son urgence sanitaire. Dans une interview accordée à Billboard l'année suivante, le chanteur a révélé qu'il souffrait d'une maladie oculaire dégénérative et qu'il était sur le point de devenir aveugle. « Nous prenons si souvent des choses comme la vue pour acquise parce que c'est tellement naturel. Nous nous réveillons et nous voyons, nous nous réveillons et nous marchons. C'est tellement naturel pour nous », a-t-il déclaré lors d'une interview avec N.J. Martinez. « Donc pour moi ne pas être capable de voir pendant deux ou trois jours d'affilée, c'était l'enfer. » Puis deux ans plus tard, lors d'un épisode de l'émission Red Table Talk de Jada Pinkett Smith, il a évoqué ses différentes difficultés de santé, notamment les complications hépatiques causées par une maladie auto-immune. « Il est devenu accro aux opioïdes, notamment au père Cossé, en raison de la douleur qu'il ressentait suite à ses situations », a-t-il affirmé. Mais il lui a fallu du temps pour reconnaître le problème. « Mon beau-père était accro au krach, mon père l'était aussi, de même qu'à l'alcool. Donc mon introduction aux drogues a été en grande partie influencée par ça. Voir mon beau-père mettre en gage toute la maison pour de la drogue, mettre en gage la voiture, peu importe les conséquences, c'était ça mon idée d'une dépendance. Je le voyais transpirer, souffrir, à essayer de vraiment reprendre sa vie en main. Et moi j'ai traversé cette expérience, en pensant que j'avais tout sous contrôle. » En fait, Alcina a loué les Smiths pour l'avoir aidé dans sa lutte contre la dépendance à la drogue. Il a affirmé qu'un appel téléphonique de Jada a été le catalyseur de sa prise de conscience. « Sentir ton émotion et t'entendre parler », a-t-il déclaré sur Red Table Talk. « A vraiment été un rappel à l'ordre pour moi, parce que j'étais comme, « Waouh, si quelqu'un d'autre peut vraiment t'aimer au point de se sentir mal pour toi lorsque tu es dans la détresse. Pourquoi cela ne t'inquiète-t-il pas que tu te fasses toi-même du mal ? » Vers 2016, il s'est empêtré avec Jada Pinkett-Smith. Dans une interview accordée à The Breakfast Club, Jaden Smith a déclaré qu'Alcina avait été présentée à la famille Smith comme étant le nouvel enfant de la famille. Au départ, les Smiths étaient là pour le soutenir pendant qu'ils luttaient contre son addiction. Mais le lien entre Alcina et Jada changea après qu'elle et Will se soient séparés. « Je voulais juste me sentir bien, cela faisait tellement longtemps que je ne m'étais pas senti bien », a déclaré Pinkett-Smith au téléspectateur de Red Table Talk en juillet de l'année dernière. « Et c'était vraiment une joie de simplement aider à guérir quelqu'un. Je pense que cela a beaucoup à voir avec ma codépendance. » Si la nature de leur relation est encore floue, il a récemment déclaré qu'il avait une véritable affection pour elle. « J'ai beaucoup d'affection pour Jada. Je me suis consacré à elle et je me suis engagé envers elle, au point que je pourrais mourir maintenant. Et être satisfait de savoir que je me suis réellement donné à quelqu'un », a-t-il déclaré. Vie personnelle Le musicien a annoncé en 2017 qu'il était atteint d'une grave maladie auto-immune qui affecte son foie. Cette maladie a entraîné un certain nombre d'incidents, notamment un effondrement sur scène en 2014, comme nous l'avons mentionné précédemment. Alzina a fourni de nouvelles informations concernant sa santé le 8 juillet 2019. Le musicien a déclaré qu'il avait été hospitalisé après avoir perdu sa mobilité dans une vidéo qu'il a partagée sur Instagram. « Nous effectuons une batterie de tests et ils affirment que j'ai des dommages nerveux dans tout le corps. » Où se trouve Auguste Alzina aujourd'hui ? De 2017 à l'année dernière, Alzina a travaillé sur son troisième album Studio et a sorti le single Drugs le 6 janvier 2017. Le premier single de l'album Lonely est sorti le 1er juin 2017, suivi de Don't Matter le 6 juin 2017. Le 26 juin 2020, The Product 3, State of Emergency, est finalement sorti. « Le chanteur a déclaré que l'album se concentre sur la lutte dans ma vie, mon enfance et mes débuts dans la drogue. La perte de mon père et de ma sœur est le fait de devenir le tuteur de mes trois nièces, ainsi que son combat contre une maladie auto-immune. » En outre, il a annoncé sa retraite probable de la musique le 21 septembre 2021. Quel malheur ! Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, alors qu'en pensez-vous ? Alzina prend-il sa retraite pour de bon ou reviendra-t-il dès qu'il sera en assez bonne santé ? N'hésitez pas à nous le faire savoir dans la section des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. A la prochaine !